La présidente du journaliste, je suis de venir assister à la dissertation de la Fondation du BIEI. Du BIEI, l'entreprise d'excellence en programme, il y a huit ans de cela, qui s'appelle le concours national, disserté autour d'un thème. Je vous ai demandé 30 secondes pour applaudir. Et aussi, je vais être là justement pour cette fameuse remise des BIEI. Les membres du Fénil ont tout ça, je m'en délibéré aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais vous en séduire. Monsieur le directeur général du BIEI Sénégal, Madame Mme Avala Charmant, car cette huitième édition du prestigieux concours national de dissertation de la Fondation du BIEI, a battu cette année tous les records de participation, avec plus de 3 000 copies collectées et corrigées. Ce vrai grand intérêt nous motive davantage. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleurs mots de bienvenue à nos honorables invités. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici, qui ont mobilisé plus de participants. LPA, vous pouvez les applaudir de l'économie. Les deux écoles ont gagné chaque fois. Je vous remis tout à l'heure. Cerise sur le gâteau. Ces deux écoles font chacune un candidat dans le bulletin de tête à la course pour remporter l'une des trois courses d'études. Sans le grand récompensé des nouvelles de l'école sénégalaise, publiques comme privées, notre en-dessous Pierre, si l'excuse soit-elle, à l'édification d'une école de la réussite, où le rêve n'est pas utopique, mais annonciateur d'un air des radieux. Pierre Chandel, que le monde veut vivre plus longtemps, quatre ans, s'est déposé de l'ordre dans la bande de son esprit. La Fondation du BIEI, ayant compris les délits qui se profilent à l'horizon et qui ont pour l'informatisation et la digitalisation à une heureuse idée de soumettre à la réflexion des élèves le sujet suivant. Comme l'a dit notre présentateur tout à l'heure, l'école sénégalaise face à la transformation digitale. Doit-on penser la stratégie d'éducation nationale ? On peut percevoir en tant mieux comment nos enfants appréhendent l'avenir, quels sont les attentes de leur créativité, les solutions proposées et les pouvoirs épervues parce qu'il y a de la bonne... Je remercie à mon chef de la communication de la communication, madame Yastri, pour le bon travail à organiser la compétition nationale pour l'Oroch. Je veux remercier tous vous pour venir, et particulièrement, je veux remercier vous pour et je sais qu'à ce temps de l'année prochaine, nous allons continuer le programme et aussi pour les autres personnes qui vont faire la compétition. Donc, merci beaucoup. Nous avons aussi le groupe, le président de la shaman Chathade Maitroyelume, le groupe de la shaman Chathade Mousoca. Et aussi pour le programme d'Université d'Achamme Léaouba, le chef d'Afrique, le chef d'Afrique, son chef d'Afrique, le chef d'Ab temperament de l'Oroch. J'aimerais vous convaincre de vous abonner et de vous remercier de vous venir et de vous remercier. C'est mon soutien à cette cérémonie, ce qui justifie d'ailleurs sa présence aujourd'hui parmi nous, malgré que nous soyons un jour de week-end. Merci à l'ensemble des élèves, je l'ai eu tellement pour vous, à votre attention, mais également à l'attention de vos parents, vos parents qui vous accompagnent aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Une fierté tout à fait justifiée. Rien ne vaut aujourd'hui pour un enfant que de persévérer dans des études. Il n'y a que cela qui peut réduire le parent. Le parent ne cherche pas du tout à ce que l'enfant réussisse pour, en retour, lui servir de l'aborder tous les mois. Nous poursuivons cette pensée que vous avez entendue aujourd'hui. Ainsi aussi que vous avez 12 finalistes qui sortent d'une compétition ayant réuni 3 500. Ces félicitations vont également à l'endroit du corps du professionnel. Ceux-là nous ont encadrés en classe de sommet, en classe de première et en classe de terminale. La littérature étant le sort de l'enseignement, puisqu'elle se fonde sur la langue en elle-même. C'est la langue de l'enseignement. Et c'est sur cette langue-là que vous pourrez communiquer, faire passer vos messages, mais surtout vous faire comprendre et interagir. Si, en premier temps, vous avez été soumis à une œuvre, aujourd'hui, cela va. Et une belle initiative de la Fondation UBI qui mérite d'être soutenue. La thématique de cette huitième édition, l'école sénégalaise face à la transformation digitale. Doit-on recommencer la stratégie d'éducation nationale, comme celle des éditions précédentes, montre tout l'intérêt que la Fondation UBI accorde à l'éducation à travers son programme l'Afrique qui vit. Un programme intéressant, ambitieux, noble, car l'Afrique doit lire et je dois lire, mais à travers ce convoi national de dissertation, je dirai aussi une jeunesse qui se fait lire. Vous vous exprimez sur des sujets qui semblent être des sujets. C'est la stratégie d'éducation nationale. Quand vous êtes soumis, quand vous soumenez ce sujet-là, ça veut dire que vous avez un mot à dire sur comment on vous enseigne. aujourd'hui à l'ère du numérique. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé si la Fondation UBI nous permet que nous puissions avoir accès aux meilleures copies que vous avez sélectionnées, le bureau de la promotion de l'excellence du ministère de l'éducation nationale, à travers la direction de l'enseignement moyen et secondaire générale. Pour tout ce que nous faisons en matière d'enseignement à l'ère du numérique, nous aimerions savoir ce que les élèves en ont dit, et pourquoi pas prendre en compte aussi leurs préoccupations, leurs avis. Nous savons tout simplement renforcer ce qui est déjà entraîné par la Fondation UBI entre dans le cadre de la tête de l'excellence. La promotion de l'excellence scolaire. Vous savez qu'il y a l'événement du Président de la République, M. Matoussa, face à face avec sa jeunesse, pour des questions d'excellence. Il s'agit du concours général où il y a aussi la dissertation qui est privée. Donc c'est pour dire que depuis plusieurs années, depuis 2013, ils sont dans le cadre de la tête de l'excellence. Encore, au cœur d'une politique globale, un succès par la Fondation UBI contribue efficacement à promouvoir la culture de l'excellence et de l'émulation. Il faut de la compétition, il faut de la compétition saine, et il faut mener l'excellence, il faut mener la jeunesse vers l'excellence avec des activités saines, des activités donc de promotion. de celle-ci. M. le Ministre de l'Education nationale félicite la Fondation UBI Sénégal, la Fondation UBI en plus générale, magnifique, à l'accompagner dans ses nobles initiatives pour un système éducatif qualitatif. La représentante du Ministère de l'Education nationale, Badaima Akasso. de cette soirée, le Président général de UBI Sénégal, qui a participé à ce moment-là. Je vous demande de vous applaudir vous-même, chers élèves. Applaudissez-vous. Applaudissements. 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 Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les épreuves en deux termes, pour la première, ce sont des solutions volontaires sur le thème « Faut-il repenser l'éducation nationale à l'aune de la digitalisation ? » Et pour ces copains-là, le jury, sous la direction de Mme Sow, a procédé aux corrections avant de faire ressentir 12 finalistes. Ces 12 finalistes ont, ce matin, subi une seconde épreuve sur une épreuve de littérature en face de la haine et de la violence ambiante. Les 12 finalistes ont également compétit. Au terme de cette compétition, nous nous sommes réunis ce soir ici pour les récompenser et également le délivrer des prix dont nous pouvons citer l'autre million à deux millions cinq cents pour les trois loyers. Les DALIS ont également tous reçus, chacun, un lot constitué d'ordinateurs portables pour leur permettre de faciliter la suite de l'éducation. C'est dire donc que, de façon résolue, la Fondation UPE, dans le cadre de son programme pour l'Afrique, mais également de son programme pour le concours national de dissertation, s'inscrit résolument à soutenir l'éducation nationale et à encourager l'excellence au sein de nos écoles. C'est ce que je sais dire d'ailleurs de la présence parmi nous aujourd'hui de Mme Sow, représentante de M. Hassin Kala, ministre de l'Éducation nationale, venu soutenir cette initiative et encourager UPE dans cette dynamique de promouvoir l'excellence au sein des écoles sénégalaises. Nous avons eu l'immense plaisir d'avoir reçu des copies qui viennent de tout le Sénégal, toutes les régions sont représentées et en particulier des lauréats qui viennent du lycée du Sénégalais de Bandou. C'est dire donc, tout l'intérêt que suscitent ce programme national auprès des...